Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans un hall Primark parce que oui j'ai grave craqué chez Primark, je suis allée la semaine dernière donc ça fait une semaine que ça attend là je suis partie me faire une petite après-midi shopping en mode solo à Euralil, à Lille comme on l'entend dans le nom du... enfin ça s'appelle plus Euralil maintenant, c'est un autre nom mais je sais pas je retiens pas en tout cas je suis partie faire une petite virée shopping en mode Primark parce qu'à la base je cherchais des tenues pour un mariage et je vous avoue que j'ai absolument rien trouvé pour ma fille et pour moi donc bon j'ai entre temps réussi à trouver quelque chose de potable dans mes armoires mais bon du coup j'ai quand même pas mal de petites choses à vous présenter il n'y a pas de vêtements spécialement donc si vous attendez des vêtements en grande taille ou quoi il n'y a pas j'ai rien trouvé de bien pour moi mais il y a pas mal d'accessoires et il y a aussi un petit hall action puisque après sur le retour de Primark je suis juste passée 5 minutes à action pour prendre des petites choses qui peuvent vous intéresser parce que j'ai décidé de me remettre un petit peu au sport et de m'acheter quelques petites choses pour me booster dans cette envie on va voir si ça fonctionne mais en tout cas j'ai tenté chez Primark j'ai tout d'abord pris un petit peu comme ça, j'en ai un de chez Shein dans le même style qui doit valoir le même prix sauf que chez Shein il est blanc et là il est donc une espèce de plastique transparent là vous savez pour mettre vos... alors à l'intérieur vous pouvez mettre des pinceaux, des crayons, enfin tous vos petits accessoires c'est pratique et ils sont quand même super grands, je crois que c'est plus grand que celui de Shein donc c'était 3,50€ et voilà principalement pour mettre mes crayons pour les yeux, crayons à sourcil, mascara etc voilà ça va être pour ça alors j'ai pris pas mal de choses dans le rayon beauté parce qu'il y avait des trucs qui me faisaient kiffer et ça ça fait longtemps que je le cherchais chez Action mais je ne l'ai jamais trouvé alors si vous l'avez trouvé chez Action tant mieux parce qu'il doit valoir moins cher mais là j'ai trouvé du coup chez Primark donc je l'ai pris, il était au prix de 3,50€ c'est un masque frais à mettre au frigo et après vous pouvez le mettre sur tout votre visage donc quand vous êtes dans un bain ou quand vous avez envie de vous relaxer etc et je trouvais ça bien qu'il soit vraiment en mode tout le visage puisque moi j'ai l'habitude d'avoir ceux qu'on met sur les yeux, que je n'utilise pas des masques je vous avoue mais ceux-là au moins on peut voir à travers et du coup ça peut être pratique de mettre ça pendant 10-15 minutes de temps en temps histoire d'avoir un peu la peau tendue, fraîche, surtout dans les beaux jours, ça peut être cool je testerai, je ne sais pas ce que ça vaut mais je testerai toujours dans le rayon beauty, j'ai pris des petites mousses de douche comme ça c'était 1,50€ les deux, elles sont vraiment pas mal celles-ci et si vous avez envie vous pouvez même les accrocher en mode ventouse et elles durent assez longtemps même s'il faut les changer régulièrement mais celles-ci elles ne parlent pas en miettes directes toujours dans le rayon beauté, j'ai entendu une fille qui disait que ces brosses-là étaient super pour les boucles je me suis dit ouais pourquoi pas j'espère qu'elle n'est pas cassée donc c'est celle-ci qui valait 2€ et il paraît qu'elle est pas mal du tout pour les boucles je ne sais pas en quoi mais soi-disant au niveau des branches, des poils je ne sais pas si on ne sait pas des poils mais sans picot plastique c'était pas mal c'est vrai qu'ils sont assez espacés ils sont quand même durs mais en même temps un petit peu souples bon pas non plus que vous abîmez le cheveu moi j'utiliserai ça sur cheveux mouillés évidemment quand je suis en train de faire mon démêlant les secrets de l'oli mais pourquoi pas tester et même dessus du coup il y a écrit que c'est bien pour les cheveux bouclés donc c'est la styling brush et ils disent que c'est infusé à l'huile d'argan genre les picots ils sont infusés à l'huile d'argan ouais je reste sceptique sur cette information là donc pour tout type de cheveux mais idéal pour coiffer les cheveux bouclés de gros ça reste raisonnable pour une brosse et toujours en mode team bouclé vous savez que quand je fais ma routine pour les cheveux bouclés on vous conseille quand vous avez mis tous vos soins etc de toute façon je vais vous faire une vidéo promis sur ça mais quand vous mettez vos soins des soins sans rassage pour faire ces jolies boucles ça s'appelle un lait capillaire on vous conseille du coup après de ne pas frotter vos cheveux comme beaucoup de gens font et que moi j'ai fait aussi avant c'est à dire vous frottez avec votre serviette comme ça non on vous conseille de mettre soit les espèces de petits bandeaux qu'on met en microfibre comme ça et qu'on retourne comme ça avec un petit bouton ici je ne sais plus comment ça s'appelle exactement mais des serviettes en turban quoi soit de prendre un tissu un peu en mode coton pour comme ça faire vos boucles en faisant un espèce d'effet crunch comme ça et ça permet d'enlever l'excès d'eau mais pas d'enlever le produit du coup j'ai acheté ce produit là pareil 5 euros chez Primark ils appellent ça une hair tower donc c'est pour tout type de cheveux à utiliser pour sécher vos cheveux rapidement et en douceur donc en éliminant les produits et les frisottis pardon et la case du cheveu donc c'est à base la matière je ne sais plus ce que c'est je vais vous l'ouvrir de toute façon donc c'est vraiment une sorte de bout de tissu mais c'est pas du tout la matière d'une serviette c'est vraiment comme un t-shirt un peu et c'est pas celle-ci elle est pas 100% coton alors moi j'ai cru entendre que c'était bien de prendre 100% coton là il y a du coton il y a du bambou de la fibre de bambou 67% quand même donc c'est quand même pas mal du coton à 27% et on a un petit peu de spantex pour le coté un peu élastane je pense mais écoutez la matière est assez douce et du coup quand vous vous essuyez les cheveux bah ils conseillent de faire comme ça en fait comme vos crunch vos crunch pour éviter d'avoir trop d'eau dans vos boucles que du coup ça blombe votre cheveu et de pas non plus frotter comme ça donc pourquoi pas à tester donc c'est conseillé en tout cas pour les frisottis les boucles etc donc j'ai trouvé ça cool de trouver ça à 5€ et je me dis que dans ma valise en vacances d'été j'ai pas envie d'emmener mes turbans mes machins mes d'huile ça peut être pratique c'est pas très gros pourquoi pas toujours dans un rayon beauté j'ai craqué pour des petites choses comme ça oui des parfums c'est hyper rare que je craque pour des trucs comme ça mais là écoutez j'ai testé ce parfum là dans le magasin il y avait un qui était ouvert c'est l'eau de parfum Wild Azale et honnêtement il est très sympa à 2,50€ donc c'est vraiment une eau de parfum à glisser dans le sac à main c'est vegan d'ailleurs sachez-le cruelty free aussi et et ben l'odeur elle m'a rappelé un petit peu cette odeur de pomme que j'ai beaucoup aimé donc j'ai adoré l'odeur donc je l'ai pris du coup j'ai craqué le deuxième c'est une petite brume un petit peu estivale comme ça voilà s'il fait porter à l'été tout ça c'est Bali Breeze alors il y en avait plein d'autres mais il n'y avait pas moyen de sentir toutes les brumes celle-ci il y avait un flacon déjà ouvert du coup ça m'a permis de la sentir et j'ai bien aimé elle est à 2,50€ pour 100ml donc c'est pas une grande quantité les brumes comme ça faut en mettre quand même beaucoup mais je vous dis voilà le petit format emmener partout pareil pour un week-end en vacances et brumer son corps comme ça ou sa serviette de plage ça peut être très sympa et pour finir le dernier produit qui n'est pas du tout une brume pour le corps mais c'est un spray nettoyant pour les ongles et à base de vitamine E de concombre et il paraît que c'est pas mal pour nettoyer vos ongles avant de mettre un nouveau vernis vernis pardon pour justement enlever tout le gras des ongles ou quelque chose qui pourrait faire en sorte que votre vernis tienne moins bien donc je me suis dit pourquoi pas ça a l'air intéressant en tout cas l'idée j'en ai moi pour mon vernis semi-permanent dans ce style là une espèce de cleaner et bah là j'ai l'impression que c'est dans le même style donc à tester mais voilà j'avais envie ça c'était un peu cher je trouve quand même pour le contenant c'était 3€ j'ai pris pour finir à 1€ et ça j'ai trouvé ça pas cher un petit flacon comme ça vous pouvez mettre du dissolvant à l'intérieur ou et là c'est ça que je vais faire moi pour mettre de la lotion parce que c'est un flacon en fait quand vous quand vous l'ouvrez vous avez ici un petit rebord vous mettez votre coton et schlac schlac ça vous envoie une petite dose de lotion ou de dissolvant en fait vous faites ce que vous voulez moi j'ai déjà connu ce type de flacon pour les dissolvants mais là pour mettre une lotion ou une eau micellaire ou quelque chose ce que vous voulez évidemment mais moi ça va être pour ma lotion pour le visage je trouve que ça va être très pratique pareil pour emmener en week-end ou quelque part emmener pour une semaine de vacances ça va être très pratique oui je pense déjà aux vacances en mode estival donc 1€ je me suis dit allez je prends j'ai pris des nouveaux chaussons parce que moi je suis en guerre de chaussons en ce moment donc 40-41 et bah il n'y avait que ces roses pas alors j'ai rien contre le rose mais j'aurais préféré une couleur style gris mais il n'y en avait plus et c'était à 6€ ces petits chaussons là c'est encore des chaussons en mode hiver mais parce que j'ai tout le temps froid aux pieds moi et je me suis pris une sorte de gaine pour mettre sous les robes pour justement les mariages donc là celle-ci elle est à 4€ j'ai pris la plus grande taille donc c'est XL couleur caramel donc couleur peau comme ça je ne sais pas du tout ce que ça vaut est-ce que ça sert vraiment les cuisses est-ce que ça gaine bien le ventre ou pas je testerai bon mes enfants je leur ai pris des petites paires de claquettes alors j'espère que ce sera leur taille comme ils sont à fond dans les Marvel etc 4,50€ la petite paire j'ai pris donc 2 paires pour chacun de mes garçons juste il va falloir vérifier la taille avant d'enlever toutes les étiquettes j'espère que ça ira je crois qu'après il reste quasi que des trucs Harry Potter parce qu'il y avait pas mal de petites nouveautés Harry Potter à Primark du coup j'ai acheté des petites choses pour ma classe et pour moi j'ai pris déjà 2 petites règles une pour ma classe et une pour mon bureau à moi dans ma classe donc une pour mes élèves pour mettre dans la boîte à cadeaux elle était à 1,50€ donc c'est pas donné donné mais elle est jolie il y a écrit Harry Potter et c'est vrai que moi en classe j'ai toujours une galère de règles je ne trouve jamais de règles dans ma classe près de mon bureau il faut toujours que je me laigne que j'aille à l'autre bout de la classe donc là je suis celle-ci je vais la glisser dans mon bureau elle est toute petite toute fine et j'en ai mis une pour mes élèves à gagner évidemment enfin à gagner à mettre dans leur boîte à cadeaux quoi j'ai pris aussi un nouveau coussin pour ma classe j'arrive pas trop à résister aux coussins Harry Potter dans ma classe parce que malheureusement ils sont trop beaux ils sont trop beaux celui-ci il y a les 4 maisons il y a le H de Hogwarts et de l'autre côté il est bleu comme ça en mode tout doux il est trop beau et il ira bien avec le plaid que j'ai déjà et il était à 6 euros ou 9 euros 9 euros quand même en vrai t'es chère je croyais que c'était 6 euros non 9 euros alors là c'est plus Harry Potter mais en mode beauté bah ouais même en mode beauté je craque à 5 euros j'ai acheté les 4 blenders aux couleurs des maisons Harry Potter je sais pas du tout ce qui va je sais pas si ça valait le coup si c'est de la daube ou pas mais je trouvais ça trop marrant trop cute mais c'est trop craquant quoi trop craquant en revanche moi je suis deck parce que dans mon pragmat je trouve pas beaucoup de vêtements Harry Potter des trucs sympas je sais qu'à un moment donné ils avaient sorti des trucs vraiment cool mais moi je les trouve jamais j'ai pris aussi toujours en mode beauté des pinceaux Harry Potter mais ils sont canons regardez avec toutes les maisons en haut et les pinceaux fragrance sont pas trop mal en plus là les formats ça peut être des formats que j'utilise pinceau poudre pinceau blush pinceau pour le contour des yeux et je les ai trouvé très sympa donc vraiment canon et là encore une fois le prix c'était 8 euros donc c'était pas donné toujours en mode Harry Potter j'ai pris cette petite to do list à 2 euros non ? 2,50 euros moi j'en ai déjà une mais je pense que je vais la mettre dans la boîte à cadeaux je vais voir elle est quand même sympa avec les petites boîtes les petits carrés ici pour faire des petites croix de tout ce que vous avez à faire le logo de Howard au milieu en bas le petit shadow de Poudlard voilà 2,50 euros j'ai aussi craqué pour ça sérieux non mais la fille elle a craqué pour un agenda genre Harry Potter et oui ils ont fait le sort d'agenda Harry Potter donc pour les fans je trouve que ça vaut le coup 7 euros ça reste rénonnable et à l'intérieur vous avez aussi une to do list donc c'est pas mal du tout il y a les 4 onglets des 4 maisons donc Griffondor ensuite vous avez Serdègle avec écrit Jari to do list c'est Serpendard et pour finir Poufsouffle c'est les notes et vous avez des pages à chaque fois donc c'est pas mal du tout et à la fin vous avez quand même un petit bloc notes là comme ça pour mettre vos listes vos petites choses à retenir c'est pas mal il est pas mal fait il est évidemment pas numéroté du coup vous pouvez l'utiliser cette année l'année prochaine quand vous voulez et il ne valait que 7 euros donc je trouve que voilà il est pas mal je suis pas hyper fan de la couleur bleue comme ça et du rouge j'aurais préféré un truc un peu en mode noir avec des juste des effets dorés au bois dans doré et tout ça c'est quoi qui tombe les trucs qui tombent dans mes affaires il y a trop de bazar à côté de moi du coup j'aurais préféré un truc plus sobre mais j'ai pas pu résister quand même dernier article de papeterie que j'ai pris pareil pour ma classe vous savez que j'adore tout ce qui est papeterie vraiment faut que j'arrête d'en acheter d'ailleurs c'est ce petit souvent d'ailleurs il était pas cher 4 euros et ça 2,50 euros vous voyez que dans l'idée en plus ça ça y est déjà là donc celui-ci c'est comme je vous le disais c'est pour la boîte à cadeaux mais il est pas cher du tout 4 euros et là vous avez une grande planche avec écrit Monday, Tuesday, etc tous les jours de la semaine vous pouvez marquer des petites infos et la petite planche to do list donc pareil pour ma classe ça va être pas mal du tout je suis partie à la boutique Harry Potter comment elle s'appelle cette boutique d'ailleurs le repère des sorciers et pour 5 euros je me suis acheté donc 5 euros et 5 euros donc 10 euros quand même ça coûte une blinde on va le dire de potions entre guillemets de boissons potions l'élixir des 3 sorciers on a la version potion du phénix et la version potion du centaure et moi j'ai déjà une version qu'une élève m'avait offerte l'année dernière elle est là qui était le venin du basilic et ces petites boissons que vous pouvez mettre au frais et boire sont remplies de paillettes en fait et ça fait vraiment cet effet potion que je trouve magnifique je sais pas si vous verrez bien là ouais c'est trop beau là c'était venin du basilic donc potion je vous montre celle du phénix puis les illustrations dessus je les trouve canon et la dernière c'est centaure allez hop je vous montre celle là aussi elle est très très belle quand elles sont très fraîches avec une petite lumière là c'est trop beau c'est tellement beau regardez ça oh là là regardez ça j'ai vraiment l'impression d'être un Harry Potter quand ça tourne comme ça c'est canon non ? donc je vais les boire un jour mais voilà faut trop que je fasse des photos et tout elles sont magnifiques allez celle-ci non mais c'est trop canon ça c'était mes achats Primark maintenant on va passer rapidement aux achats action j'ai pris des petits masques ouais j'avais envie de recraquer pour des masques un lip masque pour les lèvres j'ai jamais testé du coup je me suis dit il faut que je teste un jour quand même un fameux masque au collagène qui va aider à retendre ma peau d'après ce que j'ai compris firming and plumping donc ça a l'air prometteur je les connais pas ceux-là il paraît qu'ils sont pas mal les masques docteurs un à la niacinamide qui donne de l'éclat à la peau et le dernier il paraît qu'il est bien aussi j'en ai entendu pas mal parler le gold masque comme ça à base d'hydrogène donc j'ai pris ceux-là et j'ai pris aussi des versions pour les yeux comme ça je sais pas si vous avez testé voilà en forme de masque pour les yeux mais qui vont hydrater donc ils disent que c'est idéal aussi pour mettre dans l'avion quand vous partez en voyage en week-end donc voilà j'ai pris celui-ci je ne sais pas ce qu'il vaut non plus mais on verra bien si vous avez testé des choses comme ça n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire j'ai craqué pour des palettes encore chez Action celle-ci je l'ai repris pour ma copine et la rayon de soleil parce qu'elle ne la trouve pas en Belgique ou elle l'a peut-être loupé malheureusement parce que des fois ça va vite donc ça je l'ai pris pour elle et elle elle avait pris dans un de ses vidéos au l'action elle avait pris celle-ci et du coup moi aussi je l'ai pris et je l'ai pris aussi pour vous comme ça je vais vous faire un concours je l'ai pris pour moi et pour vous alors c'est pas du tout les mêmes couleurs que l'autre parce que l'autre je vous l'ai fait gagner sur Instagram et vous avez été nombreuses à participer ça avait l'air d'être à un concours qui vous plaisait pour gagner cette palette Action c'est fou je ne pensais pas que ça allait vous plaire autant donc là je me suis je vais retenter avec celle-ci autant vous gâter c'est des petites palettes qui ne coûtent pas cher mais c'est vrai que pour les trouver des fois c'est un peu galère et donc ça c'est la palette soir avec des couleurs évidemment un petit peu plus de soirée toujours des petits nudes quand même qui sont là pour pour faire des make-up simples ces petits bleus là qui ont l'air très très beau il y a du gris celui-ci là il a l'air magnifique l'autre palette que j'ai donc la Wild là elle est très très bien pigmentée honnêtement je les trouve très très bien pour le prix à 4,50€ donc là une pour moi une pour vous donc rendez-vous sur Instagram et vous me laissez en commentaire aussi comme ça vous aurez une deuxième chance ici aussi le petit mot soir pour me dire que vous participez à ce concours donc mettez-moi un commentaire un peu sympa il y en a qui mettent juste le mot soir dans leur commentaire et basta maintenant un peu de 1 soyez sympa donc je vous propose de gagner des chances ici et je vous tirerai au sort soit ici soit Instagram je réunirai tout le monde mais mettez-moi un petit commentaire avec le mot soir et likez cette vidéo évidemment si elle vous a plu si vous aimez bien les petits achats Action et Primark ça faisait super longtemps que je n'avais pas été chez Primark d'ailleurs et que je n'avais pas craqué là-bas vraiment ça faisait très très longtemps puis chez Action j'ai craqué pour ça alors j'en ai énormément entendu parler que ce soit pour faire du sport ou pour les classes il y a des maîtresses qui les achètent aussi pour faire leur classe pour les fameuses classes flexibles pour celles qui connaissent et du coup je me suis dit pourquoi pas donc c'est un ballon de gymnastique je ne m'y connais pas beaucoup mais ça restait pas trop trop cher chez Action et je me suis dit que soit ça servira pour faire du sport soit ça servira pour ma classe toujours en mode sport je me suis pris une corde à sauter comme celle-ci donc c'est pas les moins chères de chez Action celle-ci c'est celles-ci qui sont un petit peu plus chères elles sont d'ailleurs ajustables vous pouvez couper si vous êtes grande ou petite donc c'est intéressant elles ont l'air super longues d'ailleurs elles pourront peut-être servir pour le double dutch il faut que je regarde ça pour ma classe ah ouais 3 mètres ah mince mais j'aurais dû acheter ça pour ma classe il faut que je regarde ça m'intéresse pour le double dutch tiens en tout cas elles sont grandes et en fait elles ont un système de rotation au niveau de la poignée ce qui fait que ça tourne beaucoup mieux quand vous sautez et que vous tournez votre corde donc ça a l'air pas mal du tout donc celle-ci elle est un peu plus chère évidemment que celle qu'on a l'habitude d'avoir mais c'est super intéressant pour ma classe il faut que je regarde la taille on continue dans le mode sport j'ai pris des poids alors j'ai pas pris les plus petits j'ai pris des 2 kilos parce que j'ai envie de me mettre à faire un petit peu de sport comme ça pour me muscler un petit peu plus les bras du coup j'ai pris des 2 kilos j'espère que ça ira j'aurais peut-être dû prendre des plus petits mais je croyais que j'en ai des plus petits j'en avais déjà acheté c'est juste qu'il faut que je les retrouve dans mon bazar dans mon garage mais voilà j'ai pris des 2 kilos donc 2 et 2 j'ai pris un fameux élastique comme ça pareil j'en avais un quelque part chez moi mais je ne le mets pas là un dessus donc j'en ai repris un chez Action les petits élastiques pour faire des petits étirements des petits je ne suis pas une pro de sport mais j'ai cru comprendre que c'était pas mal du tout pour faire de la musculation entre guillemets donc on testera et pour finir j'ai pris une sorte de coussin de yoga je ne sais pas comment ça s'appelle coussin d'équilibre soit pour mettre ses petites fesses dessus soit vous pouvez l'utiliser aussi debout mettre vos pieds dessus et même utiliser sur les chaises et je sais que dans les classes flexibles encore une fois il y a des maîtresses qui utilisent ça qui les posent par terre pour que certains élèves s'assoient par terre soit sur ce pour changer en fait de la chaise traditionnelle et du coup soit j'utiliserai pour moi pareil si je trouve que ça vaut le coup et que j'ai envie de mettre la classe flexible en place un jour dans ma classe sachez qu'il y en a chez Action pour pas trop cher pour finir ce big haul après Primark après Action j'ai quand même été dans l'outlet McArthur Glen près de Lille à Roubaix si je ne me trompe pas et j'ai craqué chez pas NYX chez L'Oréal et en fait NYX appartient à L'Oréal donc ils m'ont donné un sac NYX mais à l'intérieur il y a du NYX mais il y a du L'Oréal c'était la boutique L'Oréal outlet et chez Lint je suis une grande fan de la boutique Lint là-bas qui est juste trop 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 canon et du coup je vous montre rapidement parce que je n'ai pas craqué des achats de dingue mais ça peut être vous intéresser j'ai tout d'abord craqué chez Maybelline pour le Dream Radiant Liquid donc un fond de teint comme ça en teinte 20 caméo beige éclat qui m'a l'air pas trop mal et pour aller avec pour tester le Fit Me de Maybelline aussi ça j'en ai entendu énormément parler donc ça le fond de teint il m'a coûté 7 euros et le Fit Me comme ça il ne coûtait que 5 euros et celle-ci je ne sais plus c'est quoi la couleur c'est le 08 ça j'avais trop trop envie de tester toujours de Maybelline c'est les Superstay crayons trio donc là j'ai la chance d'en avoir 3 du coup en 1 ils ont l'air canon et j'ai entendu parler qu'ils avaient une tenue de dingue sur les lèvres c'est une sorte de crayon un peu rouge à lèvres mais qui tenait du feu de Dieu donc j'ai trop 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 envie de tester du coup là c'est cool j'ai 3 teintes la 50 la 25 et la 15 qui sont des teintes voilà un rouge vous avez donc un rouge au milieu un vieux rose ici et un petit rose un peu plus clair ici donc pas mal du tout je vous fais pas de swatch mais je vous retrouverai sûrement sur Instagram avec le rendu sur mes lèvres ou en swatch ça pourra peut-être être sympa là-bas ensuite j'ai pris la fameuse base NYX qui était pas trop chère je crois qu'elle est revenue à 8 euros 9 euros donc c'était quand même moins cher qu'en magasin c'est la Marshmallow Primer donc une base à base de racines de guimauve il paraît qu'elle est bien à utiliser seule ou avec un fond de teint donc bah écoutez je vais me faire une petite routine peut-être que je vous ferai un petit make-up prochainement et j'ai craqué pour des trucs pour les mains ce qui est très rare chez moi je me suis repris un petit top coat parce que j'en ai un mais je le trouve pas ouf donc là c'est un top coat Maybelline Express Manicure qui a un effet séchage rapide donc c'était 3 euros quelque chose d'ailleurs il y a certains produits que j'ai vu qui étaient dans les promos beauté Leclerc ou promo beauté au champ donc à voir mais ça restait moins cher dans la haute lettre mais pas beaucoup pas beaucoup moins cher et de vernis Essie donc un qui est d'ailleurs ça va être le prochain que je vais mettre je pense celui-ci parce qu'il est canon je trouve avec des reflets un peu métallisés comme ceci il est entre l'argenté métallisé et le cuivré métallisé je sais pas et le deuxième c'est juste des paillettes en fait avec plein plein de reflets alors je sais pas si vous verrez mais il y a des paillettes bleues il y a des reflets argentés enfin il y a plein de reflets à l'intérieur donc ça c'est je voulais en fait des paillettes parce que mes vernis pailletés ont tous séché et j'en ai plus beaucoup même celui-là que j'ai sur mon ongle là en accent neil il est pas terrible parce que c'était vraiment la fin du pot et du coup je l'ai jeté après donc c'est pour ça que j'ai acheté quelques petits trucs de vernis mon mari s'est pris mon mari s'est pris ce petit gel douche là de chez L'Oréal Men Expert hydra sensitive à base de sève de bouleau 100% conçu pour les peaux sensibles passage du coup rapide obligatoire chez Lint j'ai craqué pour du chocolat du chocolat évidemment je vais pas chez Lint pour acheter autre chose que du chocolat et la boutique elle est trop bien d'ailleurs sachez que là-bas le chocolat chaud c'est une merveille j'ai pris pour les copines une tablette comme ça rocher au lait ça a l'air canon et pour moi pour tester les Pyrénées comme ça en version tablette je sais pas si vous connaissez mais moi j'adore les Pyréniens les Pyréniens plutôt Pyréniens j'adore ça à Noël etc mais j'en achète jamais et là je me suis dit en tablette comme ça ça peut être cool s'il y a cet effet un peu frais à l'intérieur que j'adore pareil pour les copines pour notre petit week-end et bien j'ai pris ça moi j'adore j'en ai pris aussi un paquet pour moi évidemment c'est à base de popcorn à l'intérieur c'est trop bon c'est trop bon c'est trop bon c'est trop bon ce truc là c'est trop bon je vous jure c'est bon j'ai pris les petites cuillères en chocolat en fait vous faites chauffer votre lait chaud et vous tournez ça à l'intérieur et c'est trop bon parce que ça se transforme du coup en chocolat chaud et vraiment il est top qualité ça coûte un peu cher je crois que c'est 6 euros là il y en a 10 petites cuillères à l'intérieur mais c'est tellement bon tellement tellement bon et pour finir ce que j'adore c'est boule là vous savez les petites boules comme ça alors à Noël on trouve surtout celle-ci le goût traditionnel à Noël comme ça chocolat au lait tout ça vous en trouvez plein à Noël à Pâques tout ça vous en trouvez c'est des trucs basiques mais là-bas en fait dans la boutique vous trouvez tout plein d'autres goûts mon préféré ça reste chocolat blanc mangue divin vous avez citron meringué noix de coco aussi il est trop 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 bon à la coco vous avez à la menthe là j'ai découvert qu'il y avait matcha donc j'ai pris matcha pour voir ce que ça donnait vous avez des noisettes plein 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 de goûts différents du coup j'en ai pris ça ça m'a coûté une blinde ça m'a coûté 12 euros pour un faux voilà il n'y a que ça dedans ça coûte hyper cher donc on va le on va aller manger avec parcimonie et quand je suis passée à Lille à Sostrengren je me suis pris mon thé préféré de tous les temps qui est celui-ci ça fait très très longtemps que je ne l'avais pas racheté c'est de chez Celestial et c'est le Sleepy Time j'adore le boire le soir il est à base de pêche c'est un coup de coeur voilà pour mes derniers achats donc il y avait Primark Action Outlet c'est trop bien j'espère que ça vous a plu on n'hésite pas à liker cette vidéo si vous avez kiffé mes achats et à me partager vous vos derniers petits craquages que ce soit chez Primark ou Action ou ailleurs et sur ce on like cette vidéo on s'abonne si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très très vite salut et on s'abonne-t-vous 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 et on s'abonne-t-vous